Bonjour à tous et bienvenue à l'équipe de France olympique et paralympique. Vous allez bientôt vous envoler pour Tokyo et pour vous aider à mieux préparer votre voyage et à découvrir la culture japonaise, je vous propose dans cet épisode de vous parler des sports traditionnels japonais. Quand on parle de sport traditionnel japonais, en France, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est le sumo. Si vous ne connaissez pas du tout, c'est un sport de lutte japonais en 1v1. Les sumotoris perdent lorsqu'ils sortent du cercle qu'on appelle le dohyo ou s'ils touchent le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds. Et c'est un sport où il y a énormément de rituels et de pratiques avant même de combattre. D'ailleurs j'ai dit sumotori pour désigner les lutteurs mais cette appellation n'est pas très utilisée au Japon, on préférera au sumo-san ou encore rikishi. Ce n'est bien sûr pas l'unique sport traditionnel japonais, il y a également le kendo, traduit littéralement la voie du sabre. Il y a aussi le judo où on a notre star mondiale qui a carrément modifié l'approche et la vision de ce sport au pays même où il est né, c'est à dire le Japon. D'ailleurs j'en profite vu qu'il y a des chances qu'ils voient cette vidéo, merci beaucoup pour ce que t'as fait à ce sport. Comme sport traditionnel on ne doit pas oublier non plus le karaté. Ce sport nous vient de l'île d'Okinawa et si vous pouvez revenir au Japon un jour je vous conseille vraiment d'aller visiter cette île. C'est vraiment le sud 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 du Japon et comme en France et bien les sudistes au Japon ils ont un petit accent. Et pour finir on peut aussi parler de l'aïkido, un sport qui se base plus sur les postures que sur la force. On se rend compte quand même que tous les sports historiques au Japon sont basés sur le combat. Ça prouve bien à quel point les racines nippones étaient belliqueuses autrefois. Je dis autrefois parce qu'aujourd'hui le sport national, le sport le plus populaire au Japon, c'est le baseball. Sur ce je vous souhaite à tous un bon voyage et nous on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine. Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501